La mission que nous avons effectuée ces trois jours ici dans le Delta du Saloum a pour objectif la promotion du tourisme domestique entendu comme étant la façon de permettre à nos compatriotes mais aussi aux résidents ici au Sénégal d'accéder à une offre touristique attractive, diversifiée mais également compétitive Vous avez vu depuis trois jours nous sommes ici au Patrick Lodge nous avons été à Palmarin ce matin et vous avez vu qu'il y a des sites touristiques qui montrent le potentiel exceptionnel de notre pays en termes de ressources naturelles mais aussi de produits et d'activités culturelles et touristiques Donc cette mission vit justement à dire dans ce contexte de la Covid qui limite les déplacements internationaux dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous avons dans notre pays des sites exceptionnels, des sites magnifiques et que le Sénégal doit être la destination préférée des Sénégalaises et des Sénégalais C'est l'essentiel vraiment du message que je voudrais adresser en félicitant les acteurs touristiques et l'ensemble des services de l'Etat qui collaborent pour que justement notre pays puisse offrir cette belle destination à ses concitoyens Vous savez la Covid a ralenti les activités La plupart des hôtels étaient fermés et donc la plupart des hôtels justement ont connu une baisse d'activité assez forte C'est la raison pour laquelle justement la promotion du tourisme domestique, du tourisme local est un levier pour lancer le secteur touristique Et nous avons vu d'ailleurs dans certains sites touristiques un afflux vraiment de nos compatriotes qui viennent massivement justement dans ces résidences hôtelières Nous avons vu également qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissaient pas justement assez bien le Sénégal Je crois que c'est l'occasion, la Covid doit nous enseigner que c'est autour de nous, dans notre propre pays, dans la sous-région que nous devons nous appuyer pour justement relancer l'ensemble des services autour du secteur touristique Et ça nous a donné vraiment une très bonne appréciation positive de ce que nous avons vu mais surtout des investissements assez importants Nous avons vu des secteurs privés qui ont vraiment, aujourd'hui, qui sont à des normes de qualité exceptionnelles Pour ne pas les citer, un site hôtelier comme Patrick Lodge offre aujourd'hui ce qui se fait de mieux au monde Et donc je pense qu'il faut faire la promotion de telles infrastructures et dire simplement qu'au moment où certains doutent de l'Afrique nous avons des étrangers mais également des Sénégalais qui investissent lourdement dans le secteur touristique C'est un signal positif également qu'il faut transmettre aux investisseurs mais aussi aux amis du Sénégal Le gouvernement du Sénégal, sous l'instruction du président Macky Sall, a mis 15 milliards pour le secteur touristique et hôtelier Des guides touristiques jusqu'aux acteurs opérant dans les hébergements touristiques Mais aussi, même les artisans qui opèrent autour du secteur touristique ont été également accompagnés Donc cela veut dire simplement que pendant cette période de résilience pour permettre justement à ce que ces plateformes économiques ne fassent pas faillite L'Etat a été là. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une période aujourd'hui de relance De la même façon, on l'a égocifé au niveau du crédit du transport aérien où quasiment pour Air Sénégal c'est 45 milliards Pour les entreprises autour de l'aéronautique c'est 5 milliards Mais pour les entreprises également de la profonde aéroportière c'est plus de 15 milliards Donc cela veut dire simplement que le gouvernement du Sénégal, sous l'instruction du président Macky Sall a accompagné massivement le secteur touristique pour lui permettre justement d'être debout et maintenant de se projeter dans la relance Parce que nous sommes dans une période de relance, c'est vrai qu'il y a des difficultés Mais il faut qu'on ait foi en l'avenir et naturellement relancer parce qu'on n'a pas le choix Il faut vaincre le combat sanitaire mais aussi vaincre le combat économique contre la Covid-19 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada